Allo Youtube, ici Victor, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, deuxième épisode de la série de 4 sur Airbnb. J'espère que vous avez déjà trouvé votre hébergement, parce que maintenant, aujourd'hui, on arrive dans un nouvel hébergement et on va savoir un petit peu comment faire pour que tout se passe bien. Bienvenue à bord. Si vous êtes à nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et toutes les semaines, j'aime vous donner des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Cette chaîne est en général plus axée sur le transport aérien, mais ce mois-ci, j'ai décidé de faire une série de 4 épisodes sur Airbnb, 2 pour les visiteurs et 2 sur les hôtes Airbnb. La semaine passée, j'avais fait une vidéo où je vous expliquais un petit peu comment trouver un bon Airbnb et les différences entre les Airbnb commerciaux et particuliers. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je mettrai un lien à la fin et vous avez aussi une petite carte, un petit raccourci juste par ici qui vous permet d'y accéder. Cette semaine, c'est la suite. Aujourd'hui, je vais vous donner un petit peu des conseils pour que tout se passe bien pendant votre séjour. Dans beaucoup de cas, maintenant, vous avez la possibilité d'arriver un petit peu à l'heure que vous voulez. Si le check-in est à partir de 2h de l'après-midi, mais vous arrivez à 2h du matin parce que vous avez un vol qui arrive tard ou simplement parce que vous allez conduire toute la nuit, bien souvent, votre route va être capable de vous accommoder. Vous n'allez pas forcément le rencontrer en personne, mais vous allez avoir un moyen de pouvoir récupérer la clé, soit par une boîte à clés avec un code, soit simplement avec une porte digitale, vous entrez un code directement ou vous l'ouvrez avec une application. C'est super, mais ça veut dire que vous ne voyez pas votre route en arrivant. Et pour nous, c'est toujours un petit stress. Est-ce que la personne va bien trouver la clé ? Est-ce qu'elle n'a pas été perdue ? Est-ce que tout s'est bien passé lors de notre arrivée ? C'est toujours plus convivial pour nous de rencontrer nos autres quand ils arrivent à la maison. Moi, comme je suis agent de bord, je peux être dans les avions quand mes visiteurs arrivent. Et donc, tout se fait par correspondance. Et en général, je les rencontre très, très peu. Alors, un bon conseil, c'est d'envoyer un message à votre hôte. D'abord, de faire un tour complet de l'appartement, vérifier si tout a l'air de fonctionner. Et ensuite, d'envoyer un message disant « Et on est bien arrivé, on a récupéré la clé. C'est parfait. Merci beaucoup. » C'est tout simple, mais ça nous donne beaucoup plus de tranquillité d'esprit savoir que vous êtes bien arrivé et que tout se passe comme prévu. Il peut y avoir des choses qu'on n'a pas remarqué. Par exemple, une ampoule peut décider de ne plus fonctionner lors de votre arrivée alors qu'elle fonctionnait lorsqu'on a fait le ménage. Et si vous ne nous le dites pas et vous le dites simplement plus tard dans le séjour, vous allez peut-être avoir à vous maquiller dans la salle de bain pendant la noirceur. Donc, dites-nous-le rapidement. Vous nous donnez ainsi une chance de pouvoir régler le problème. Et si quelque chose a l'air vraiment d'être brisé ou n'est pas dans un état normal, prenez une photo dès que vous vous rendez compte. Ça vous permettra, si jamais il y a une petite dispute entre vous et le propriétaire, de pouvoir montrer que c'était déjà dans cet état-là lorsque vous êtes arrivé. Deuxième conseil, respectez ce que vous aviez dit lors de la réservation. Certaines propriétés ne sont pas prévues pour pouvoir recevoir beaucoup de visiteurs, ne sont pas prévues pour faire des fêtes. On a vu certains appartements qui ont été loués en ville juste pour une ou deux nuits et le locataire avait prévu de faire venir tous ses amis et de faire une énorme fête. Mais simplement, n'oubliez pas que vous êtes souvent dans une résidence, il peut y avoir des voisins à côté et ils n'ont pas envie d'entendre quelqu'un qui fait la fête toutes les fins de semaine. Donc, s'il est indiqué dans le listing, est-ce que cette propriété n'est pas prévue pour recevoir, pour faire des fêtes, pour faire des anniversaires ou des grandes célébrations, ce n'est pas l'endroit pour le faire. Vous avez des restaurants, vous avez des salles qui sont plus adaptées à ce genre de choses. Aussi, respectez l'ombre d'invités. Si vous avez dit que vous seriez deux, ne me lavenez pas à quatre. Moi, mon Airbnb est juste en bas de chez moi, juste en dessous, c'est le même appartement, mais à un niveau plus bas. Je ne dis pas mes autres où j'habite, je leur dis que j'habite très très proche. Mais si je suis sur le balcon et je vois quatre personnes en train d'avoir une bière et de prendre une cigarette alors que l'appartement a une capacité seulement de deux, je ne vais pas me gêner pour leur dire dans ce cas-là que je suis juste au-dessus et qu'ils n'ont pas respecté le contrat. Donc, respectez ce que vous étiez engagé. Si vous aviez dit que vous étiez simplement deux au lieu de quatre pour éviter des frais, en général, vous évitez des frais qui sont minimes, mais au moins, ça permet à l'autre aussi de pouvoir préparer l'appartement par rapport au nombre réel de personnes qui vont venir. Parfois, il peut arriver à ce qu'on brise quelque chose et ce n'est pas un problème. Ça peut vous arriver chez vous, ça peut vous arriver en voyage aussi. Donc, si jamais ça arrive ou si vous avez taché quelque chose, par exemple un oreiller parce que vous avez oublié d'enlever du maquillage ou les serviers de toilettes, n'essayez pas de les camoufler. Dites-le, soyez honnêtes. Ça permettra d'avoir d'une part un meilleur feedback pour vous, mais aussi ça permet à votre autre de pouvoir se préparer pour le prochain visiteur. Mes serviers de toilettes sont lavés et réutilisés pour le prochain visiteur. C'est simplement que je n'en ai pas d'avance et qu'on me donne une serviette qui est toute tachée. Même si elle a été lavée et qu'elle est propre, il va y avoir des tâches qui restent permanentes. Et le prochain visiteur va arriver, il va se retrouver avec une serviette qui a l'air vraiment dans un état très moyen. Simplement, qui va être blâmé, ce n'est pas vous, ça va être nous. Donc, si vous abîmez quelque chose, si vous tachez quelque chose, dites-nous-le dès que ça arrive et puis on va essayer de vous trouver une solution. On va simplement vous dire que ça va vous coûter temps pour le remplacer. Et puis voilà, c'est terminé. Il m'est arrivé, j'étais en Suède dans un Airbnb et la douche était assez petite et il y avait un distributeur de savon qui était en vitre. C'est une belle bouteille commerciale qu'on peut trouver dans plusieurs magasins, mais elle était en vitre. Et en faisant un mouvement un petit peu brusque, elle est tombée. J'ai de la vitre partout autour de moi. Je nettoyais, j'ai prévenu mon autre. Je me suis dit, je suis vraiment désolé, j'ai brisé le distributeur de savon. Est-ce que je peux en racheter une ? Si vous me dites en ville où est-ce qu'on peut la trouver, ça me fait plaisir d'aller en racheter une. Ou dites-moi combien je dois vous dois pour la remplacer. Bon, elle n'a pas voulu de compensation, c'était réglé. Mais au moins, le jour de mon départ, le propriétaire ne s'est pas retrouvé en disant où est passée la bouteille de savon. C'est tout simple, c'est comme les serviettes tachées. Ça arrive de temps en temps, ce n'est pas un problème. Dites-nous-le, puis on va aller en racheter une nouvelle pour ne pas dépareiller le set. Alors, lorsque vous réservez un Airbnb, et c'est une question qui m'a été posée la semaine dernière, est-ce que le ménage est inclus ? Bien souvent, oui, vous avez même parfois des frais de ménage. Donc, vous faites une réservation, c'est par exemple, disons, 100 dollars la nuit, vous restez deux nuits. Donc, ça vous coûte 200 dollars. Il va y avoir en plus de ça des frais d'Airbnb, parce qu'ils ne font pas ça gratuitement. Airbnb va se prendre un 20, 20 dollars, 15, 20 dollars de frais de commission. Et il peut y avoir aussi un frais de ménage. Moi, les frais de ménage, ce sont les frais de mon homme de ménage, qui coûtent pour faire le ménage. Ça ne comprend même pas le lavage des draps, parce que c'est moi qui le fais. Ça coûte 60 dollars, parce que c'est en centre-ville, et qu'il doit payer le stationnement, et que c'est un minimum de deux heures. Donc, on s'assure à faire un ménage complet. Donc, on ne demande pas aux locataires de faire le ménage en partant. Par contre, ce qu'on vous demande, c'est de laisser l'appartement dans des bonnes conditions, à peu près dans le même état que vous l'aviez trouvé. On ne vous demande pas de passer la balayeuse ou de faire la poussière, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose de particulier. Si vous avez été à la plage, vous avez ramené plein de sable, passez un petit coup de balai pour enlever le plus gros. Mais remettez les choses à leur place. C'est comme si un ami vous prêtait sa maison, et que vous lui rendiez la maison au bordel. Vous risquez de ne plus être amis très longtemps avec lui. Donc, remettez les choses à leur place, mettez les poubelles toutes ensemble. On ne vous demande pas forcément de descendre des poubelles ou de les mettre dans le recyclage, mais mettez-les tous ensemble, ce qui fait que ça évite à ce qu'on retrouve des bouteilles un peu partout éparpillées. Remettez les choses là où vous les avez trouvées, et ça va être très très bien. La personne qui va faire le ménage va tout remettre, va tout nettoyer, et s'assurer à ce qu'elle soit prête pour le prochain locataire. Mais on n'est pas là pour remettre l'appartement dans le bon ordre si vous l'avez mis en dessous-dessous. Et puis, cinquième et dernier point aujourd'hui, laissez un feedback qui est honnête. À la fin de votre séjour, Airbnb va vous envoyer à vous un message, et à nous, les autres, vous demandant de laisser du feedback, comment s'est passée votre expérience. Moi, je vois toujours ça comme une évaluation de fin d'année lorsque vous travaillez, et votre manager va vous rencontrer. On m'a toujours dit qu'une évaluation ne doit jamais être une surprise. Ça doit être le récapitulatif de ce qui s'est passé. Lorsqu'un client, Airbnb, un visiteur part, ça ne doit pas avoir de surprise. Si il s'est passé quelque chose pendant le séjour, je dois être au courant. Ce n'est pas au moment d'avoir le feedback que je dois être surpris de ce qui est écrit. Donc, s'il y a eu quelque chose, si quelque chose ne fonctionnait pas pendant votre séjour, à partir du moment où vous l'avez dit, c'est correct. Mes locataires qui sont en bas en ce moment, je vais leur mettre des bonnes étoiles. Bon, je n'ai pas encore vu l'état de l'appartement au départ, mais pour l'instant, tout a bien été, à part la communication. Je leur ai posé une question et ça a pris cinq messages pour avoir une réponse sur l'état de deux semaines. Tout comme si jamais vous avez un problème, vous me contactez et vous attendez à ce que je vous réponde rapidement, c'est la même chose dans l'autre sens. J'avais une question par rapport à la visite de leurs enfants dont ils m'avaient à un moment parlé. Je leur ai confirmé si les enfants allaient venir ou pas. Ça a été, on ne sait pas encore, on vous revient. C'était aucune réponse, silence, radio. Est-ce que vous allez finalement venir ? Est-ce que vous voulez annuler la réservation ? Communiquez correctement avec moi. Donc, je vais leur mettre des bonnes étoiles. Sur le côté communication, je vais peut-être mettre un 3 sur 5. Et puis, en message privé, je peux leur écrire pourquoi est-ce que j'ai mis ce genre de choses. Donc, une fois de plus, soyez honnête dans votre revue parce que ça va avoir un impact. Pour nous, les propriétaires, lorsqu'on vous met un feedback, ça va influencer le système à vous laisser réserve ou pas automatiquement sur des prochaines locations. Et pour nous, lorsque vous mettez du feedback, le nombre d'étoiles va faire partie de l'algorithme qui va faire qu'Airbnb va nous mettre dans le top des listings. Donc, si vous cherchez un appartement sur telle ville, pour nous, c'est important d'être dans les premiers qui apparaissent. S'il y a 50 appartements disponibles et qu'on est numéro 50, il y a peu de chances à ce qu'on apparaisse. Les gens ne vont pas passer à travers les 50 premiers. Donc, c'est très important de donner du feedback. Assurez-vous qu'il soit honnête. Et puis, faites en sorte qu'il soit cohérent. J'ai eu un visiteur il y a quelques mois qui m'a mis 5 étoiles sur tout. Je crois qu'il y a 5 points, la communication, la propreté, le confort, etc. Mais, note global, il m'a mis 4. Et je n'ai pas compris pourquoi. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai 4 alors que j'ai le score maximum sur 5 sur tout le reste. Bon, je ne vais pas faire un plat, ce n'est pas un problème. J'ai d'autres visiteurs, donc ma note reste quand même assez élevée. Mais si jamais il y a quelque chose qui n'a pas été, j'aurais bien aimé savoir ce que c'était. Voilà, c'était une petite vidéo rapide pour vous aider à passer un bon séjour sur Airbnb. À partir de la semaine prochaine, on va continuer sur Airbnb pour deux autres vidéos. Mais cette fois-ci, je prendrai la casquette d'hébergeur, de d'hôte, comme on dit pour Airbnb. Donc, même si vous n'êtes pas hôte, ça peut être intéressant pour vous de voir l'autre côté de la façade. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Vous pouvez simplement cliquer sur ma photo qui se trouve par ici. Si vous ne voulez pas attendre la semaine prochaine pour avoir la prochaine vidéo, vous pouvez passer encore du temps avec moi. J'ai à peu près 300 vidéos sur ma chaîne. Donc, je vous mets deux exemples qui se trouvent par là. Mais vous pouvez continuer en appuyant sur le bouton playlist. Vous allez voir un petit peu les vidéos par différents thèmes. Merci de votre fidélité et on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501